Située au centre nord de la Côte d'Ivoire, Tafiré est une ville de la région du Ambole. Cette localité, qui amorce déjà son développement, bénéficiera dans 12 mois de 10 km de route, dont 8,5 km de bitumage. En sa qualité de ministre de l'équipement et de l'entretien routier, Amédé Kouakou a invité les populations de Tafiré à faire preuve de patience et d'indulgence pendant les travaux qui engendreront des désagréments. Comme vous pouvez le constater, les travaux d'aménagement et de bitumage de la voirie de la ville se dérouleront dans des zones urbaines à forte densité de trafic où sont concentrées plusieurs activités commerciales, industrielles et de services. Pour tout gestionnaire des réseaux d'infrastructures routières, c'est un énorme défi à relever en réalisant ce type de travaux tout en garantissant la sécurité et les bonnes conditions de mobilité des usagers de la route. Je voudrais indiquer que le ministère de l'équipement et de l'entretien routier, en étroite collaboration avec toutes les structures concentrées, a pris toutes les dispositions pour établir un plan de circulation cohérent en vue d'atténuer les impacts des travaux sur leurs activités. J'appelle ainsi l'attention des populations riveraines sur le respect des plans de circulation et à une attitude responsable pour éviter les accidents de circulation. D'un coût global de plus de 7 milliards de francs CFA, les travaux de renforcement et bitumage de route à Tafiré dureront 12 mois. Ils sont entièrement financés par l'État de Côte d'Ivoire. C'est le vice-président de la République de Côte d'Ivoire, Thiemoko Meliekone, fils de Tafiré, qui a procédé au lancement des travaux officiels. C'était le vendredi 27 janvier 2023, au cours d'une cérémonie qui a vu une forte mobilisation des populations. Ces travaux s'inscrivent dans une politique plus large de développement des villes de l'intérieur du pays, articulée autour de la restauration et la modernisation des infrastructures économiques et sociocultuelles. Une ligne de l'équipement et de la traité en routine vous a indiqué dans son propos que la réalisation de ces travaux permettra d'améliorer les conditions de circulation et de déplacement dans la ville. Ces réalisations faciliteront également l'accès au service sous-sourc de base. En plus du renforcement et du bitumage des voiries, la ville d'État-Firé bénéficiera également de la réhabilitation et de l'équipement de son hôpital général, d'un montant total de 5 milliards. Prenant part à cette cérémonie, le ministre de la Santé, de l'hygiène publique et de la couverture maladie universelle a fait don d'une ambulance et plusieurs équipements médicaux à l'hôpital. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?